Bonjour chez vous, ce sont les vacances et nombre de familles ont du mal à trouver les loisirs adéquats ou encore des occupations utiles pour leurs enfants. L'imagerie a pris tellement de place aujourd'hui qu'on oublie l'importance de la lecture pour la culture des plus jeunes. Heureusement, il existe quelques bonnes volontés pour accompagner cette frange de la population dans sa culture. Justement, pour en parler, pour parler de ce genre d'initiatives comme des bibliothèques, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Angèle Biao à Coq-Mampoui. Elle est actrice de développement civique et également donc elle accompagne les jeunes dans leur culture. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est bien développement des initiatives au bénéfice de l'enfance et de la jeunesse. Alors Madame Angèle, bonjour. Bonjour Madame. Et ravie de vous recevoir sur l'entretien du jour. Merci, c'est un plaisir. Alors justement, nous sommes là pour parler de l'épanouissement des jeunes, nous sommes là pour parler de l'éducation des jeunes, des enfants en général. Déjà, pourquoi vous avez d'où tenez-vous cette fibre-là de contribuer à l'éducation de la jeunesse ? Merci beaucoup Madame Sangramito. Cette fibre, je me rends compte qu'elle a commencé il y a longtemps, surtout depuis mon collège. Mais elle s'est concrétisée, je vais dire, depuis deux ans où la bibliothèque Olaïta a été mise en place à Zobadjé. Et quand nous avons mis en place la bibliothèque, c'est pour combler un vide que nous avons constaté l'absence d'une bibliothèque communautaire qui existe au sein de Zobadjé et ses environs. Et pour combler ce vide, d'abord, c'est d'abord offrir un cadre où les apprenants, les jeunes, les étudiants qui vivent dans la zone peuvent se ressourcer à travers les documents que nous leur offrons. Et aussi pour développer le goût de l'apprentissage, de la lecture dans les jeunes élèves et écoliers. C'est ça. Mais ça, ça doit être un grand défi à l'ère du numérique, à l'ère des outils informatiques. Nous savons que les enfants sont de plus en plus portés vers la télévision, vers l'internet, vers tout ce qui est imagerie. Voilà, ça doit être un défi pour vous. Évidemment, c'est un défi. Vraiment, c'est un défi parce que nous savons même, moi-même, Angèle Biaou, je suis une victime de cette ère que nous vivons toutes. Mais c'est pour briser cela parce que les androïdes, les nouvelles technologies nous ont éloignés du livre. Et on est tous conscients que le niveau, si je veux le dire, du français au niveau des jeunes a chuté. Et à un moment donné, on se demande alors où est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le Bénin a été quartier latin de l'Afrique, c'est-à-dire vraiment d'un top niveau. C'est vrai, c'est vrai. J'espère qu'on l'est encore. Bon, il a permis de rêver. Oui, 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 c'est exactement ça. C'est justement ce rêve-là que nous avons fait. Et nous rêvons d'un Bénin, je l'ai dit parce que je rêve plus grand que ça, d'un Bénin où nous avons la jeunesse qui est motivée par la laitue. Et il faut qu'on puisse découvrir à travers la laitue. Mais nous sommes allés au-delà de la laitue. Surtout depuis les vacances passées, nous organisons des séances de laitue et d'apprentissage durant les vacances. Et ce sont des séances au cours desquelles nous réunissons les jeunes, les enfants. Nous lisons des textes que nous découvrons ensemble. Nous les décortiquons en cherchant les mots que nous ne connaissons pas. Et cette fois-ci, nous avons pensé à ajouter de l'éducation civique et du développement personnel. C'est ça. On va y revenir. Mais déjà, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à la nuance qu'on peut faire entre la culture à travers le numérique et la culture à travers les livres. Quelle nuance peut-on faire? Alors, la nuance, elle ne me vient pas d'office, mais je dirais au moins au niveau du livre, ça te permet de lire tout comme sur le numérique qu'on lit directement. Mais là, c'est que tu es en contact avec le livre, tu peux aller à la bibliothèque, tu peux aussi faire beaucoup d'autres recherches. Et là, quand quelque chose, nous ne parlons pas des livres qui sont rédigés, des documents qui sont rédigés à la volée. Mais déjà, quand une maison d'édition a publié cela, c'est qu'on peut faire confiance à ça. Alors que sur Internet, tout est ouvert. On peut publier ce qu'on veut. Et également, ce n'est pas que la lecture qui amène les jeunes sur Internet. Et c'est d'ailleurs ce qu'on déplore, en fait. Il y a les réseaux sociaux, il y a d'autres sites qu'on ne conseillerait pas aux jeunes. Et le fait que c'est difficile de canaliser cela, c'est beaucoup plus ça aujourd'hui qui a fait que la jeunesse a divagué. Sinon, on peut aussi découvrir, d'ailleurs il y a les bibliothèques numériques. C'est vrai que nous n'avons pas encore choisi cette option-là. Il y a des bibliothèques numériques où on peut diriger, guider le chercheur, c'est-à-dire la personne à la quête de la documentation vers ce qu'il faut. Mais avec les jeunes enfants, ce n'est pas facile de canaliser cela. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent les distraire. Et avec le livre, on sait quand ils sont à la bibliothèque et qu'il y a un gérant-là. Ce gérant-là peut les guider selon leur niveau, selon leur âge. Il y a un suivi. Il y a ce suivi-là. Donc je dirais que c'est la différence majeure. Sinon, il ne faut pas l'occulter. Les nouvelles technologies viennent avec leurs avantages que nous pourrons. Aujourd'hui, il faut dire que si on veut évoluer sans les nouvelles technologies, c'est comme si on rame un compte courant. C'est vrai qu'ils ont vraiment leurs défis qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut vraiment régler au fur et à mesure qu'on évolue. Et c'est surtout en gardant la veille, en faisant le suivi, tant pour les parents, les enseignants, les responsables à divers niveaux, que pour tout individu qui est conscient qu'il peut contribuer à chaque niveau pour élever une autre personne. C'est ça. Et justement, sans occulter les problèmes de vue qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec un enfant qui est en bas âge, les yeux tout le temps rivés sur les écrans, comparé à un enfant qui s'habitue aux livres, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment ça. Et surtout, même exposer les jeunes enfants aux outils de nouvelles technologies. Nous avons tous entendu parler des reportages que nous avons reçus, par exemple sur WhatsApp, qui démontrent un peu de l'effet que cela a sur le développement physiologique et aussi sur le développement du cerveau, le cuir de l'enfant, du jeune, quand celui-ci est exposé trop tôt à ces appareils électroniques. Donc, il y a ce risque-là aussi qu'on n'arrive pas à canaliser aujourd'hui. Alors qu'avec le livre, il n'y a pas ce risque. Peut-être le seul risque serait la poussière. Et la bibliothèque, c'est aussi un moment de retrouvaille entre les enfants du même âge, entre les jeunes du même âge, où on peut former des clubs et puis les enfants, ça permet aussi ce développement-là, de ce côté-là. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, ça permet aux enfants, c'est un brassage que nous avons créé, surtout avec ces séances que nous organisons ces derniers temps. Le brassage où des enfants qui se connaissent ou ne se connaissent pas se réunissent aussi pour évaluer leurs connaissances ensemble. Où il y a de la compétition, de l'amusement. Tel mot, telle personne ne connaît pas, moi je connais. Ou bien telle personne est pressée d'aller chercher rapidement dans le dictionnaire pour montrer qu'il est le premier à savoir se chercher. Et aussi, on arrive à comprendre un peu ces lacunes. Et en prenant conscience, tu sais que par rapport à tel domaine, je vois que j'ai des efforts à faire. Et pour ça, je dois doubler d'efforts. Pour ça, je dois faire attention. Pour ça, je dois mieux faire. Et ça permet d'apprendre. Parce que, que nous le veuillons ou non, les hommes sont appelés à vivre ensemble. Et le fait de réunir ces enfants leur permet aussi d'apprendre à socialiser. Ce n'est pas facile, je vous le dis, parce qu'on reçoit les jeunes que nous recevons. Vous savez, la pagaille dans les écoles, dans les classes, tout ça. Ça les suit jusqu'à la bibliothèque, parfois. Ça les suit. Il faut gérer ça. Il faut avertir. Surtout que nous ajoutons des séances de développement, de développement, mais d'éducation civique. Justement, on avait commencé à en parler. Parce que l'éducation civique a, pendant longtemps, déserté le forum. Il fut un moment où on avait de l'éducation civique dans les programmes scolaires. Mais cela a disparu et nous avons constaté les conséquences sur la vie quotidienne des citoyens. On peut jeter les déchets n'importe comment. On peut injurier n'importe comment. Alors, justement, cette éducation civique-là, vous, vous avez décidé de la ramener à travers votre bibliothèque. Exactement. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Il faut dire que, personnellement, je suis souvent, je vais dire, intriguée et préoccupée. Quand je vois tout ça, vous avez parlé des ordures. Quand je vois les gens dans une voiture en train d'aller jeter les ordures, ça me fait mal. Comme si je pouvais courir et rattraper cette personne-là. Il m'arrive même de m'arrêter au niveau de la personne. Il dit, regarde-moi ça, ce n'est pas normal. Et tous ceux qui entrent dans ma voiture, personnellement, par exemple, savent qu'on ne jette pas les ordures à travers mes fenêtres. Par-dessus la vitre. Pas chez moi. Donc, ça, c'est, on a, on a, je veux vraiment, et c'est cette envie-là qui m'a poussée à intégrer l'éducation civique dans ces séances. Parce qu'au fil des discussions, des échanges que nous avons aux différents forums, on s'est rendu compte qu'il faut commencer par la base. Il faut commencer par les enfants. Et chacun de nous étant des acteurs de changement, quel que soit notre âge, parce que nous vivons dans une communauté, et que nous le veuillons ou non, l'action des autres a un impact sur notre vie. Absolument. Donc, il faut commencer à changer ces enfants-là pour qu'ils aient de bonnes actions, qu'ils créent de bons impacts pour ceux qui viendront après. Qui grandissent avec ces bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques. Voilà. Et justement, nous voyons les conséquences aujourd'hui. Vous voyez des adultes qui urinent au bord des grandes voies. Ça, ça fait partie des choses qui choquent les touristes, qui arrivent déjà. Et justement, heureusement qu'on a la répression qui commence. Qui a commencé. Et justement, donc, vous vous intéressez aussi au volontariat. Habituez les enfants au volontariat, au développement personnel. Parlez-nous encore. Le développement personnel, par exemple, nous avons commencé à parler aux enfants de reprogrammer leur cerveau. Déjà, en leur parlant de la citoyenneté, en leur parlant de l'amour, de la patrie, en leur parlant des comportements qu'un bon citoyen doit avoir. Et on leur a dit, et on a commencé à parler, si vous devez agir comme il le faut envers votre communauté, envers votre pays, il faudrait également que vous puissiez aussi bien faire cela dans votre propre vie pour que les deux puissent marcher ensemble. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut reprogrammer le cerveau pour réussir. Et ça, nous avons suivi des vidéos. Ce que nous avons initié, c'est de projeter des vidéos de quelques minutes maximum, une dizaine de minutes à chaque séance. Et sur cette vidéo, nous posons des questions pour savoir ce que chacun a compris. Et la première vidéo, c'était de reprogrammer son cerveau pour réussir. Donc, il fallait changer tout. Il faut changer tout. Il faut reprogrammer, se reconcentrer sur ce qu'on veut atteindre. Et faire tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Il y a aussi les habitudes qu'une personne qui veut réussir doit adopter. Et nous avons vu ça la dernière fois à la séance du mercredi avec les jeunes. Aujourd'hui, je n'y étais pas. Mais c'est vraiment notre espoir qu'avant la fin de ces vacances-là, nous aurons cette trentaine de jeunes enfants et colliers et élèves qui viennent, qui soient vraiment plus habiletés à être conscients du fait qu'ils sont déjà aussi jeunes qu'ils sont des secteurs de changement. Et que ce n'est pas la responsabilité d'autrui de développer leur pays, leur environnement, leur quartier. C'est ça. Merci à vous, Mme Angèle Biao à Corponcoué. Voilà, nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous-là. Eh bien, je sais que vous vous ambitionnez d'aller jusqu'à une bibliothèque mobile. Eh bien, on espère que vous y arriverez un jour. Et également, et puis bon vent à votre concours d'épellation aussi, qui aide beaucoup les jeunes. Merci pour tout ce que vous faites. Le choc des mots. Le choc des mots. Bon, peut-être on aura une autre occasion pour en reparler plus amplement. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de l'entretien du jour. Ravie de l'avoir présenté. Portez-vous bien. Merci.